bonjour les petits loups et ben voilà aujourd'hui on va faire les recettes du ramadan je mets mon tablier ça ne change pas et on va commencer à faire du pain c'est un pain super bon ça se mange avec les soumots tous les plats en sauce pour ça je vais prendre 400 g de farine voilà j'ai pris mes 400 g de farine que je vais mettre moi j'ai de la levure fraîche et si vous avez de la levure en grains vous mettez une bonne cuillère à café je vais mettre un peu de lait tiède voilà juste un peu comme ça je vais laisser agir ma levure et mon lait ensuite je vais mettre on va mettre de l'huile 4 cuillères à soupe d'huile 1 2 3 et 4 ensuite après l'huile on va mettre une cuillère à café de sel comme ça voilà ensuite on va mettre de du sucre une bonne cuillère à soupe de sucre voilà comme ça ensuite on va mettre un oeuf et je vais mettre du curcuma c'est juste pour la couleur vous inquiétez pas le goût vous n'allez pas avoir le goût c'est juste pour donner la couleur au pain voilà vous mettez même pas une demi cuillère à café comme ça juste pour la couleur donc ensuite je vais mélanger tout ça et au fur et à mesure je mettrai du lait du lait tiède et je vous dirai j'ai mis combien de lait toujours au fur et à mesure le lait donc voilà là entretien je vais mettre ma levure et le lait que j'avais mis ma levure elle est restée coincée dans le lait voilà je m'écoute et là je vais faire tourner et au fur et à mesure je mets mon lait tout doucement voilà ma pâte comment elle doit être comme ça et à partir de là moi j'ai mis 100 millilitres de lait à partir de là je vais je vais laisser peut être faire 10 minutes bon là les petits loups je prends des pommes de terre qu'on va bien nettoyer nettoyer bien vos pommes de terre comme ça voilà entre temps ma pâte j'ai pétré 10 minutes regardez comment elle est regardez comment votre pâte doit être si elle colle c'est pas grave voilà elle doit être comme ça voilà comment elle doit être votre pâte bon voilà moi je vais la remettre je vais mettre juste un petit peu de farine par dessus pour bien la ramasser donc voilà je prends ma petite farine comme ça j'en mets bien partout c'est juste pour la ramasser voilà comme ça j'ai bien la ramasser je vais prendre tout ce qui est resté par derrière voilà comme ça elle est facile à ramasser comme vous voyez voilà et là je vais mettre je vais la laisser juste reposer voilà je vais la laisser reposer comme ça je vais la couvrir et chercher attention voilà je vais la mettre dans un endroit chaud en attendant j'ai préparé mon repas donc voilà là je vais prendre les pommes de terre les mêmes ils sont super grosses je vais les découper comme ça voilà et ensuite vous les découper comme ça voilà comme ça on voit la peau de la pomme de terre c'est le but voilà vous découper comme ça vos pommes de terre vous l'épluchez surtout vous ne pouvez pas l'éplucher la pomme de terre vous faites comme ça voilà bon j'ai plus tout ça et après j'en reviens vers vous donc voilà après avoir épluché mes pommes de terre j'allume mon feu je mets de l'huile voilà je vais mettre de l'huile je vais laisser chauffer et je vais laisser un peu chauffer déjà en attendant je vais m'occuper des oignons j'ai mixé deux oignons voilà c'est chaud je mets mes pommes de terre voilà je vais laisser cuire mes pommes de terre là je vais préparer mes oignons donc j'étais en train de dire mais je vais les éplucher je vais les laver et ensuite je vais les mixer en attendant je laisse cuire les pommes de terre bon là je mixe bon là je vais laisser cuire mes pommes de terre bon là je vais les pommes de terre dans les pommes de terre bon là je mets de terre bon là je mets d'eau Là, c'est bon. Je vais les mettre dans un bol et je vais m'en servir pour après. Donc voilà, là, j'ai préparé mes haricots verts. Moi, c'est des haricots verts qui surveillent nos patates. On les mélange de temps en temps, quand même. Je vais prendre une poêle. Donc voilà, je vais prendre une deuxième poêle que je vais mettre là. Je vais l'allumer, bien sûr. Non. Pourquoi ne pas s'allumer? Voilà. Je l'allume, je mets de l'huile. Je vais mettre des oignons. Par contre, les oignons, je vais mettre que la moitié. Je ne vais pas, comme j'en ai mixé deux. Voilà, je mets que la moitié de l'oignon. J'espère que vous voyez. Je n'ai pas envie de vous rapprocher parce que je préfère, comme vous voyez de loin, ça fait mieux. Donc, bon, j'ai mis des oignons. Je n'ai pas mis de truc. Après avoir mis les oignons, je vais mettre de l'ail. Moi, c'est de l'ail congelé que j'avais mis sur une fourchette. Voilà. On va dire que ça fait deux, trois gousses d'ail à peu près. On mélange tout. On laisse bien mijoter tout ça, ail et oignons. Les frites, les pommes de terre, on les s'enveille. On les retourne de temps en temps. Bon, les petits loups, voilà. Après d'avoir laissé bien cuire les oignons et mon ail, là, je vais mettre les haricots verts directement. Bon. On va laisser un petit peu fondre, là. Donc, voilà. Après, je prends une poignée de... Un petit peu, vous ne m'en mettez pas beaucoup, hein. Des poivrons. Bon, moi, ils sont encore congelés, là. On va attendre qu'on va se déconceler. Pour lever la couleur. Moi, c'était... C'est des poivrons que j'avais congelés, hein. Ils étaient déjà prêts, hein. Voilà. On va laisser cuire ça tranquillement. Ça va fondre, de toute façon. Les pommes de terre, pareil, on les laisse cuire, hein. Comme vous voyez. Et là, on va s'occuper de notre petite soupe. Bon, la soupe. On va tout mettre en même temps, là, parce que ça va être... Vous savez ce que je vais faire ? Je crois que j'ai changé de... Ouais. Ça, je vais mettre là. Voilà. Les pommes de terre, c'est long à cuire. Ça, je vais mettre là. Je ne fais pas perdre de temps. Et là, on va commencer à préparer notre soupe. Voilà. Pour la soupe, j'allume mon feu. Donc, c'est tout en même temps, hein. Je ne pars pas de temps. J'allume. On ne va pas le faire avec de la viande, là, par contre. Avec de l'hémé d'haché que je mettrai à la fin. Là, c'est un repas super simple, hein. Il n'y a pas plus simple, hein. Et économique. Donc, là, je mets de l'huile. Je mets un oignon. L'oignon que j'avais mixé, on va enlever son morceau, là, il n'a pas été mixé. Voilà. L'oignon, on va le laisser bien mixé. Ensuite, vous prenez la tomate concentrée, une boîte de tomates concentrées. Moi, vous l'avez mis dans un bocau. Voilà. Je vais mettre juste un petit peu d'eau, par contre. Si vous n'avez pas de tomates concentrées, vous mettez... Oh là là, ça va pas... Vous mettez... Qu'est-ce qu'on met ? Bah, les tomates fraîches. Voilà. Et on laisse méjoter les oignons et la tomate, comme ça. En attendant, je vais mettre deux gousses d'ail, deux, trois gousses d'ail. Ça dépend de la quantité que vous faites. On va mettre des pois chiches. Moi, c'est des pois chiches congelés. On va laisser fondre, comme ça. Voilà. Vous voyez, ça se décongèle très, très vite fait. Donc, à côté, vous mettez à feu doux. On va s'en occuper après de ça, parce que là, j'ai pas trop le temps. Donc... Donc là, je vais mettre du gingembre. Je vais mettre... Du ras hanout. Il est où ? Il est là. Du sel, du poivre. Et du poivre. Voilà. On laisse toujours mélanger, comme ça. On laisse faire tout ça. On laisse cuire les pois chiches. Patati, patata. Et ne pas oublier le piment doux. Vous mettez à peine la moitié d'une cuillère à café. Voilà. Vous laissez bien mijoter, comme ça. Ensuite, vous mettez du persil et du céleri en même temps. N'ayez pas peur de mettre du persil. Ça ne sera que meilleur. Et voilà. Et on laisse, comme ça, mijoter tranquillement. On n'est pas pressé. Bon, entre-temps, on va ranger tout ça. Tout ce que j'ai sorti, je vais le fermer et le ranger. Je vais ranger ça. Voilà. Et ensuite, on termine notre préparation. Là, j'ai tout mis à feu doux. N'inquiétez pas. Tout il y a feu doux, ça ne va pas cramer. Voilà. 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 Là, je vais mettre de l'eau. Mettez de l'eau. Vous mélangez. Vous mettez, on va dire, un litre d'eau. Bien sûr, après, vous goûtez. Quand on met de l'eau, on goûte s'il ne manque pas de sel, s'il ne manque rien. N'allez pas mettre de l'eau comme ça et ne pas goûter. Voilà. Là, c'est bon. Là, je vais laisser cuire tout ça tranquillement. Et on va s'occuper du reste. Voilà. J'ai changé de position. Voilà. Revenons à nos haricots verts, à nos pommes de terre. Vous laissez cuire tranquillement comme ça. Et là, je vais commencer à assaisonner. Ce n'est pas encore cuit de toute façon. Je vais mettre du sel. Du piment doux. Il y a toujours un problème, ce piment doux. Voilà. Du piment doux. Du poivre. Et là, on mélange bien et on laisse cuire. Voilà. On laisse cuire tranquillement. Bien sûr, on mélange nos pommes de terre, là, pour vérifier s'ils sont cuits ou pas. Donc, voilà. Là, je vais épargner ma cocotte. Parce que vu qu'il n'y a pas de viande, c'est déjà cuit, c'est sûr. Là, ça commence à... Les haricots se commencent à cuire. Là, les pommes de terre sont cuites. Quand il y a juste un petit peu d'huile, là, je vais juste enlever l'huile qui reste. Voilà. Donc, voilà, mes pommes de terre, comme vous voyez. Superbes pommes de terre. Je mets ça de côté. Je vais faire... Maintenant, lâcher. Je mets du piment doux. Du sel. Et du poivre. Et je mets du persil. Et je vais commencer à faire mes petites boules. Voilà. Et là, je vais faire mes petites boules. Vous mélangez bien, par contre. Donc, voilà. Là, je vais faire mes boules. C'est juste des petites boules, comme tout le monde. C'est pas compliqué, hein, de faire des petites boules comme ça. Après, pour la taille, c'est vous qui voyez la taille. C'est vous des petits, des gros. Voilà, je termine de faire mes boules. Et ensuite, on va s'occuper de nos haricots verts, là, parce que ça fait un moment qu'ils sont en train de cuire. Mais ils ne sont pas encore cuits, de toute façon. Voilà, je termine mes boules et je reviens vers vous. Voilà. Là, je vais en faire encore un deux. Et normalement, c'est bon. Voilà, les petits. Voilà. Là, j'ai fini mes petites boules. Ensuite, on va s'occuper de nos haricots verts. Donc, ça. Donc, voilà. Là, les petits doux, là, c'est bon. Là, c'est bien cuit. Comme vous voyez, il est changé carrément de poils. Voilà, j'allume mon feu. Je mets directement mes haricots verts, comme ça. Ensuite, je ne sais pas si, voilà. Comme ça, vous allez bien voir. Je mets mes haricots verts. J'allume mon feu. Je mets mes pommes de terre. Je vais prendre une poignée. Voilà. Là, par contre, je vais mettre du soja. Soit vous mettez du sucré, soit vous mettez du salé. N'ayez pas peur d'en mettre. C'est ça qui va donner le goût et la couleur. Voilà. Vous pouvez mettre de la magie, si vous n'avez pas de soja. Bien sûr, vous goûtez s'il manque du sel ou pas. Voilà. Vous mélangez bien. Ça donne super envie de manger, franchement. Regardez. Voilà. Vous laissez faire comme ça. Vous laissez 2-3 minutes. On goûte avant pour voir si c'est bon ou pas. Voilà. Et c'est prêt. Voilà. Je mets ça de côté. Ensuite, je prends ma cocotte. Hop. Je vais l'ouvrir. Voilà. Je l'ouvre. Là, je vais rallumer le feu. Donc, voilà. Bien sûr, il faut bien mixer les aliments. Voilà. Après, vous goûtez. Vous regardez s'il manque quelque chose ou pas. Ensuite, moi, je vais mettre du gros plomb. C'est ça, le gros plomb. Voilà. Si vous n'avez pas ça, vous mettez ce que vous voulez. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce que moi, je vais en mettre jusqu'une panier. Parce que quand ça cuit, après, ça gonfle. Après, vous allez vous retrouver avec plus de sauce que de la pâte. Alors, il ne faut pas en mettre beaucoup. Et là, on va laisser cuire tranquillement. Voilà. Comme ça, je vais laisser cuire comme des pâtes. Je vais baisser. Je vais laisser cuire tout doucement. Et oui, pour les quantités, c'est à vous de voir. Parce que ça dépend. C'est vous qui voyez pour les quantités. Après, ça dépend de combien vous faites, de pour combien de personnes et compagnie. Donc, voilà. Là, on va laisser cuire. Donc, voilà. De temps en temps, bien sûr, on s'enveille. On mélange. Il ne faut pas que ça colle. Ensuite, quand je vais laisser cuire 20 minutes à peu près. Là, je vais mettre mes boulettes de viande hachée. Ça va cuire vite avec mes boulettes de viande hachée. Voilà. Je mets tout ça. Et je laisse cuire tranquillement. Donc, le petit loupon, entre le temps, ma cocotte, je l'ai éteinte. Allez, je l'ai éteinte. Je vous la montrerai tout à l'heure. J'ai laissé gonfl, on va dire, une heure et demie. Après, tout dépend de l'endroit que vous êtes à la maison. Une heure, peut-être, ça va gonfler en une heure, une heure, une demi-heure. Moi, une heure et demie. Je la dégaze. Je vais mettre de la farine, par contre. Je vais prendre de la farine. Je vais mettre de la farine sur le plan de travail. Et de la farine pour ramasser ma pâte. Voilà. Je vais garder ma pâte. Juste, je vais la mettre. Donc, n'hésitez pas à mettre de la farine, si ça colle. Voilà. Juste pour bien qu'elle ne colle plus. Voilà. Qu'elle tient bien dans les mains, comme là. Voilà. Elle tient bien dans la main. Voilà. Je vais mettre de la farine. Et là, je vais... Il faut qu'elle soit molle. Regardez, la mienne, elle est bien molle. Je vais me laver les mains. Voilà. Après, avec mon rouleau, je vais l'applatir. Voilà. Vous l'applatissez bien. Mettez toujours de la farine en dessous, pour ne pas que ça colle. Vous préchauffez... Ah oui, non. On va préchauffer notre four après. Il faut que j'allez se reposer. Voilà. On essaye de la mettre comme ça. Voilà. En longueur. De préférence. Voilà. Ensuite, je prends d'un rouleau à... Comment on appelle ça ? On va bien la mettre comme ça. De pizza. Et on va... Voilà. Vous faites comme ça. Une lame ou un couteau. Vous prenez ce que vous avez. C'est bien comme ça. Vous la tournez comme ça. voilà, et ensuite vous la mettez comme ça, après vous accrochez bien les extrémités par pas qu'elle se décolle, voilà, vous faites rentrer à l'intérieur, voilà, j'aurais dû la mettre dans du papier de cuisson directement, voilà, je vais la mettre directement dans un bout de papier de cuisson, parce qu'après ça va coller, on ne pourra plus la décoller, voilà, on essaye de la ranger bien, surtout coller bien les extrémités, comme ça, voilà, et là je vais la couvrir, et la laisser se reposer, moi je prends mon plateau à tarte, et je vais la mettre ici, et je vais mettre un torchon, voilà, et on la laisse reposer, voilà, là j'ai préparé un gène d'œuf, pour faire la dorure de mon petit pain, donc voilà, j'ai attendu que ça gonfle, moi j'ai attendu une demi-heure, après ça dépend, parce que moi j'ai attendu une demi-heure, vous allez attendre une demi-heure, voilà, ça a doublé de volume, comme vous voyez, là, je vais mettre mon gène d'œuf, mais délicatement, il ne faut pas dégazer la pâte, voilà, délicatement, vous mettez votre gène d'œuf, bien sûr, vous préchauffez votre four à 180 degrés, pendant moins de 10 minutes, il faut qu'il soit chaud le four, voilà, vous en mettez bien partout, après par-dessus, je vais mettre des graines de pavot, après si vous n'avez pas de graines de pavot, mettez les graines de césame, si vous n'avez pas, vous ne mettez rien, voilà, je mets bien mon gène d'œuf partout, par contre, voilà, bien, partout comme ça, ensuite, je vais mettre mes graines de pavot, et là, je vais enfourner à 180 degrés, mes petits gène d'œufs, donc voilà, vous ne l'avez pas montré, là, vous avez la viande avec les petits plombs, les gros plombs, pardon, voilà, là, les petits loups, et là, on a juste à se servir, comme vous voyez, il y a les gros plombs avec la viande, et là, on se sert, donc, les petits loups, voilà, pour mon pain, moi, j'en ai eu pour 15 minutes, pas plus, il est super bon, super, par contre, il est chaud, il ne faut pas l'ouvrir tant qu'il est chaud, attendez qu'il refroidisse pour l'ouvrir, regardez, son moelleux, franchement, je peux vous dire, vous voyez quand j'appuie dessus, voilà, on va le laisser refroidir, et ensuite, on va déjeuner tout ça, donc, voilà, les petits loups, qu'est-ce que je peux vous dire ? regardez le pain, comment il est ? voilà, regardez, Samy, je peux vous dire que il est super bon, donc, voilà, les petits loups, qu'est-ce que je peux vous dire ? si vous avez aimé cette vidéo, vous avez liké, commenté, partagé, bye bye les petits loups, bon appétit !